... Nous sommes au Havre, en Normandie. La ville a été fondée il y a des siècles autour d'une grande fonction. Être le port de l'estuaire de la Seine, être le port qui relie Paris à la mer. Ici, le littoral a été transformé sur des dizaines de kilomètres. Des aménagements gigantesques ont permis au Havre d'être le premier port de France et un des cinq premiers en Europe. Mais ces aménagements ont aussi modifié les équilibres écologiques de l'estuaire de la Seine. Aujourd'hui, le Havre essaie de développer son économie tout en sauvegardant les ressources naturelles du littoral. L'aventure portuaire dans l'estuaire de la Seine a en fait commencé il y a plus de 500 ans, sur sa rive sud, à Honfleur. A la Renaissance, les explorateurs partaient d'ici vers le Brésil, ou le Canada. Des négociants ont ici rivalisé pour importer des marchandises venues du monde entier. Mais il manquait un port pour accueillir de gros navires. François 1er décide qu'il se fera sur la rive nord de l'estuaire, dans une zone marécageuse, qui deviendra le port du Havre. Au fil du temps, un port s'est construit, et à ses côtés une ville. Aujourd'hui encore, le centre du Havre est parsemé de canaux, de quais, d'entrepôts. Le quartier des Docks est un souvenir de cette époque, où le port et la ville étaient totalement imbriqués. Un souvenir, car maintenant, le port du Havre, c'est ceci. Des quais immenses, directement sur la mer, là où la profondeur d'eau est suffisante. Des quais spécialisés aussi. Le Havre est le premier port français pour l'accueil des containers. Ces grandes boîtes de métal. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Presque tout ce que l'on achète aujourd'hui. Des meubles, de l'électroménager, des jouets, des vêtements. Les portes-containers géants transportent jusqu'à 10 000 de ces boîtes. Des boîtes aux dimensions standardisées. Ce qui permet de les charger et de les décharger en des temps records. De les manipuler facilement sur les quais. Et surtout de les insérer sur des camions. Dans le port du Havre, c'est un balai incessant de navires qui accostent et de camions qui repartent avec leurs cargaisons. C'est la transmodalité. La possibilité de passer d'un mode de transport à un autre. Du bateau au camion ou au train. L'autre grande spécialité du Havre, c'est le transport des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Les pétroliers, devenus des supertankers, font couramment plus de 300 mètres de long. Près du port et des cuves de stockage, se sont installées des raffineries. Parmi les plus grandes de France. C'est ici que sont produits les carburants. Les activités de transformation du pétrole par la chimie se sont aussi multipliées. Cette pétrochimie produit des matières comme des plastiques. Au fil du temps, la région du Havre est devenue autant une immense zone industrielle qu'un port. On parle de zone industrielle au portuaire. Cet espace est le cœur économique de l'agglomération du Havre. Et de ses 300 000 habitants. Pour les Havrets, l'emploi dépend surtout de la bonne santé économique du port. Et des activités qui l'engendrent. Mais il existe aussi au Havre une autre activité bien plus ancienne. La pêche. À côté des immenses cargos, de petits chalutiers prennent la mer chaque matin. La pêche emploie un tout petit nombre de bateaux par rapport au commerce. Mais les pêcheurs sont les témoins de l'état écologique de la mer. De l'état de ses ressources. Car juste au large du port, se trouvent des zones maritimes très riches en ressources naturelles. Crustacés et poissons abondent ici. Ce qui fait la richesse de cette mer, c'est en fait la proximité de l'estuaire de la Seine. Ici, l'eau douce du fleuve rencontre l'eau salée de la mer. Ces eaux ramènent de grandes quantités de matières organiques qui se déposent sur les rives de l'estuaire, dans ces vases naturels. Des vases qui fourmillent de petits organismes. Les poissons et les crustacés viennent de la mer vers l'estuaire pour se reproduire. Là où leurs nouvelles générations pourront se nourrir de cette vie crouillante. L'estuaire est comme une grande nurserie naturelle. C'est un espace indispensable au renouvellement des ressources de la mer. Mais avec le développement du port et de l'industrie, cet estuaire a été complètement transformé. Ces rives ont été bétonnées pour créer des quais. Un tiers de l'estuaire est occupé par la zone industrielle au portuaire. La Seine a aussi été creusée pour devenir plus profonde et permettre à des bateaux plus gros d'y naviguer. Elle est devenue un fleuve plus profond, mais aussi moins large. Beaucoup moins large. Ce pont, au milieu des broussailles, était sur l'eau jusqu'aux années 1960. En quelques décennies, le fleuve a perdu ici plus de la moitié de sa largeur. Mais les défenseurs de l'environnement ont fait entendre leur voix. Et en 1997, une réserve naturelle de 3700 hectares a été créée dans l'estuaire. Aucune activité économique n'est autorisée. Ici, on essaye petit à petit de recréer les équilibres naturels qui avaient été endommagés. Des normes plus sévères sur les rejets industriels visent aussi à améliorer la qualité des eaux de la Seine. Ces eaux de l'estuaire, qui se déversent en mer au large du port, sont maintenant régulièrement contrôlées. Si ces actions se poursuivent, la région du Havre pourrait gagner ce pari difficile. Concilier son développement économique et la préservation des espaces naturels, de l'estuaire et du littoral. L'estuaire des espaces naturels, de l'estuaire et du dévers d'esuit Merci.